Bonjour, ici CryptoHolly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,39$, en hausse de 0,8% depuis 24 heures. Les marchés légèrement en baisse 0,3% pour un total de 2,1 triards de dollars. Fiat League, rien de spécial 1,39$ ici, 0,64$. SKL, grand gagnant, Waves, Matic. Présentement, un peu plus de perdants que gagnants. Vette en perte, Ben, Mana, Uni, OK. Et il n'y a pas beaucoup de trades. On commence ici avec une nouvelle de décrypte en quoi que la Banque européenne d'investissement a vendu 121 millions de dollars en billets de deux ans sur Ethereum. La branche d'investissement de l'Union européenne s'est associée à Centender et Goldman Sachs pour vendre des obligations numériques sur la blockchain Ethereum. À part ça, Centender, c'est un client de Repel, OK? Alors, la branche d'investissement de l'Union européenne, la Banque nationale européenne d'investissement a vendu pour 100 millions d'euros, OK? 121 millions de dollars d'obligations numériques sur la blockchain Ethereum selon un rapport de Bloomberg, là, citant des sources anonymes. Ce n'est pas la première fois qu'une banque émet des obligations sur la blockchain. En septembre 2019, Centender a émis une obligation de 20 millions de dollars sur Ethereum. Il a utilisé un jeton ERC20 pour représenter l'obligation qui a été réglée à l'aide d'autres jetons à une date ultérieure. OK? Alors, tout est possible sur Ethereum et d'autres aussi plateformes. Il n'y a pas juste eux qui existent, mais c'est le plus populaire présentement. En attendant que Flair arrive sur le marché et qu'ils viennent changer un peu la donne. Alors, j'ai hâte de voir le projet Flair avec impatience. J'ai hâte que ça dégole. Simplex, qui inclut carte d'anneau parmi ses crypto-monnaies. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de Simplex. Moi, c'est grâce à eux que j'ai réussi à acheter de la crypto-monnaie. À 80% du temps, c'est par eux que j'ai passé. Alors, ils viennent d'ajouter carte d'anneau comme crypto-monnaie. Alors, Simplex, c'est un système de paiement israélien par crypto-monnaie qui vient d'inclure carte d'anneau dans son portefeuille, ce qui est très, très bon. Simplex agit comme un pont pour les paiements entre les entreprises qui travaillent avec la cryptographie. Simplex, le système de paiement israélien par crypto-monnaie, a inclus carte d'anneau dans ses crypto-monnaies. Le dirigeant de l'entreprise a confirmé la nouvelle dans un tweet dans lequel il a déclaré « Avec notre partenaire carte d'anneau, nous avons inclus ADA sur notre liste. Le processeur de paiement aura désormais en sa possession une vingtaine de devises numériques. » Simplex agit comme un pont, comme je l'ai dit tantôt, pour les paiements entre les entreprises qui travaillent avec la cryptographie. Cette passerelle permet à l'entrepreneur d'échanger ses actifs réels avec des monnaies fiduciaires. « Avec ce nouveau partenariat qui inclut Cardano, les utilisateurs peuvent acheter l'actif avec des virements bancaires, des cartes de crédit, Apple Pay et CEPA. » On continue avec PR Newswire, en quoi j'en ai parlé hier, Delshaing qui s'assessait à Flair. J'en reparle parce que c'est énorme. Si vous ne le savez pas et que vous n'avez pas écouté mes vidéos d'hier, en devenant un dépositaire officiel de Flair, Delshaing contribuera à protéger tous les nouveaux jetons en utilisant la technologie de Flair. Alors maintenant, on a un gardien de sécurité qui s'appelle Delshaing et qui va garder nos jetons en toute sécurité. C'est ça que ça nous prenait. C'est une excellente nouvelle. Ça, ça veut dire quand ça se prépare pour juin, pour les 5 audits de sécurité à passer avec Flair Network. Mais en tant que tel, je suis bien content. Je le répète, Delshaing qui s'associe à Flair pour garder notre argent en sécurité. Allez voir leur site. Faites le tour et il y a beaucoup de choses à regarder. C'est surprenant. On voit aussi tout ce qui est disponible, comme par exemple, actifs numériques. Très bien qu'il y en a quelques-uns les plus populaires, dont XRP. Et allez faire un tour, allez voir leur site, allez les fouiller un peu, allez voir ce qui se passe, leur partenariat, tout ça. ING qui commence à facturer, imaginez-vous donc, des intérêts négatifs. Ça, ça fait jaser un peu depuis quelques temps. Pour les économies de ceux qui ont plus de 100 000 euros. Alors, les clients ING disposant de plus de 100 000 euros sur leur compte doivent maintenant payer un intérêt d'épargne de 0,5 % sur celui-ci à partir du 1er juillet. La banque abaissera alors le seuil d'intérêts négatifs de 250 000 euros à 100 000 euros. Les intérêts négatifs s'appliquent aussi bien aux clients professionnels que privés d'ING et en plus de 100 000 euros sur compte. ING souligne que les intérêts s'appliquent par compte et non par client. Répartir de l'argent sur plusieurs comptes d'épargne à la banque offrirait ainsi une autre chance d'échapper un taux d'intérêt. Ben oui, les gens, ils ont tellement beaucoup d'argent qu'ils vont mettre ça dans 10 comptes différents, franchement. Ceux qui en ont moins de 100 000 euros sur leur compte bancaire continueront de percevoir un intérêt de 0,01 %, qui est ridicule ma parole, pour le moment dit ING. Allez vous faire trois petits points avec votre intérêt de M, avec 0,01 % commande. Vous riez de qui? Qu'est-ce qu'on peut faire du rendement supérieur, mais comme facile en passant par d'autres personnes qu'elles autres. Bon, pour rentrer dans l'agriculture de rendement et des choses comme ça, la D5, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Cardano qui va déployer des identifiants basés sur la blockchain à des millions d'étudiants en Afrique. C'est fait, l'entente qui avait été annoncée il y a quelques temps. Maintenant, on voit que la société blockchain et développeurs Cardano, IOHK, annoncent un partenariat avec le gouvernement éthiopien. Il y avait eu une rumeur, puis ça avait un peu échappé comme Charles Oskinson, maintenant c'est confirmé, avec le gouvernement éthiopien visant à numériser le secteur de l'éducation du pays. Dans un article de blogue, le directeur des opérations africaines d'IOHK, John O'Connor, a déclaré que la société de blockchain déployerait sa solution d'identité décentralisée à Tala Prisp, ça s'appelle « Dans des milliers d'écoles du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique ». La solution d'identité basée sur Cardano sera utilisée pour vérifier numériquement les notes, surveiller à distance les performances scolaires et stimuler l'éducation et l'emploi à travers l'Ethiopie. Cela fournira à tous les étudiants des qualifications numériques vérifiées par la blockchain pour réduire les candidatures frauduleuses à l'université et à l'emploi et augmenter la mobilité sociale en permettant aux employeurs de vérifier les notes de tous les candidats sans agence tierce. « À l'avenir, le système d'identité basé national basé sur la blockchain pour les enseignants et les étudiants pourrait également profiter aux établissements d'enseignants supérieurs. » Le projet pourrait à terme être étendu aux universités où les diplômes sont également vérifiés numériquement sur la blockchain Cardano permettant aux employeurs de valider facilement l'authenticité des diplômes des candidats. « Super ! » Vraiment une bonne nouvelle. Si on voit vers où ça s'en va, la tricherie va disparaître. « Ripple qui va devenir public après le procès de la SEC ? » C'est ce que le PDG de SBI a mentionné, M. Yoshikata Kitao. Alors le président de SBI Group, Yoshikata Kitao, estime que Ripple deviendra public après le procès de la SEC. Lors d'un appel de présentation de résultats, Yoshikata Kitao, PDG du géant financier japonais SBI Group, déclarait que Ripple deviendrait public, ajoutant que le cofondateur Chris Larson souhaitait que l'entreprise évolue dans une telle direction. » Ici, en cotation, il dit « Après le procès en cours, Ripple deviendra public. Chris veut faire ça. » Le PDG de Ripple, Brad Gardinghouse, a déclaré que son entreprise serait en tête du boom des introductions en bourse de Davos en janvier 2020. Il a annoncé ça. « Au cours des 12 prochains mois, vous verrez des introductions en bourse dans l'espace crypto-blockchain. Nous n'allons pas être les premiers et nous n'allons pas être les derniers, mais je m'attends à ce que nous soyons à la mante-garde. C'est une évolution naturelle pour notre entreprise. SBI Group, que je vous rappelle, qui est le plus grand actionnaire extérieur de Ripple, est depuis longtemps un fervent partisan de l'XRP qui est traité comme un actif cryptographique au Japon. Et oui, comme indiqué par U2D, ses actionnaires peuvent recevoir le jeton en tant qu'avantage pour la deuxième année consécutive. En décembre, Kitalo était également d'avis que la situation juridique difficile de Ripple aux États-Unis aurait aucun impact majeur sur ses relations commerciales à l'échelle mondiale. Les données montrent que les baleines achètent du XRP alors que l'opinion publique augmente. Ici, une nouvelle que j'ai prise sur CryptoSlate.com. Les données en chaîne suggèrent que les baleines XRP s'accumulent à ces prix. On peut voir ici que le graphique présent, on voit la courbe ici en orange, nous montre que l'offre de XRP montre que la pression d'achat derrière le quatrième plus grand crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière a considérablement augmenté au cours des cinq derniers jours, alors même que le sentiment social a atteint un plus bas plus tôt la semaine dernière. La plateforme d'analyse Sentiment a enregistré une augmentation significative des adresses avec des millions de dollars en XRP communément appelées baleines dans la culture populaire. En effet, le nombre d'adresses contenant plus de 1 million d'XRP augmenté de 1,25%, excusez-moi, environ 19 nouvelles baleines ont rejoint le réseau en si peu de temps. Alors, 1,25% d'augmentation des comptes de plus de 1 million d'XRP. Et l'augmentation récente de nombreux des grands investisseurs derrière XRP peut sembler insignifiante, je dis-je à première vue. Cependant, si l'on considère que ces baleines détiennent plus de 1,4 milliard de dollars dans ces halles-coings, le pic soudain de pression à la hausse peut se traduire par une augmentation de la capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Grosse nouvelle ici, en Grande-Bretagne, 10 000 taxis britanniques pour effectuer des paiements cryptographiques sur Ethereum. Alors, un partenaire entre deux fournisseurs de solutions de paiement mobile utilisera la blockchain pour permettre les paiements cryptés en taxi. Avec qui? On va voir ça plus loin, avec Ips. Un test bêta en novembre utilisera Ethereum, mais la plateforme fonctionnera avec n'importe quelle blockchain activée par contrat intelligent Smart Contract, que bien, 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 bien des blockchains vont avoir, incluant Cardano, incluant, on s'entend, Flat Network. Alors, la société des paiements mobiles Ips, H-I-P-S, là, pas les hanches, là, en français, et le train de paiement des taxis nordiques de Payment House se sont associés pour permettre aux taxis du Royaume-Uni et de la Scandinavie d'accepter les crypto-monnaies sur la blockchain d'Ethereum, selon une annonce lundi. L'accord signifie que 10 000 taxis au Royaume-Uni et 20 000 en Scandinavie peuvent utiliser la passerelle des paiements après son lancement lors d'un bêta test en novembre. La plateforme acceptera initialement le jeton marchand MTO de Ips qui a été mis sur Ethereum selon sa norme ERC20 et le stablecoin USDCcoin, le USDC. Le support pour d'autres crypto-monnaies arrive selon l'annonce. Le système Ips rejoint multitude de solutions de paiement permettant d'utiliser la cryptographie comme moyen de paiement pour tous. Des abonnements comme, par exemple, au Times Magazine ou ceux qui s'abonnent pour avoir des légumes biologiques, peuvent utiliser ce genre de type d'abonnement-là en utilisant Ips. On voit ici que lancé plus tôt ce mois-ci, le système Ips est conçu pour toute blockchain, prenant en charge des contrats intelligents, ce qui signifie qu'à l'avenir, ils l'utiliseraient non seulement Ethereum, mais aussi Cardano, que si vous ne connaissez pas, allez voir le projet, et Solana, que pas beaucoup de monde en parle, qui est très rapide avec leurs 50 000 transactions, qu'ils peuvent faire par seconde, puis avec 400 millisecondes pour créer un bloc, et le coût est de ridiculement bas, 0,00001, 4-0 après ça, 1 sur Solana, qui est excellent. J'en ai déjà eu de Solana, je les ai vendus, je regrette, j'aurais dû les garder, je n'avais pas étudié mon projet comme du monde. Maintenant, il est un peu trop tard, le prix est rendu plus cher que ce que je veux payer. On continue ici qu'une transaction sur Wells Alert de 10 000, pas 10 000, 10 millions d'XRP pour une valeur de 13,4 millions de dollars USD de Ripple à nul autre qu'un portefeuille inconnu. On ne le sait pas, mais en tout cas, le mien ne finit pas par ça. Je fais une petite farce comme ça à part, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui ai reçu ça, ça c'est clair. Paxo qui lève 300 millions de dollars pour construire un géant de l'infrastructure de crypto-monnaie. Alors, Paxo levait un tour de table de financement de série D qu'on appelle de 300 millions de dollars dirigé par OAKHCFT. Le financement d'aujourd'hui avec l'entreprise est désormais évalué à 2,4 milliards de dollars. La société a développé une infrastructure et des services de marque blanche pour les entreprises clientes qui souhaitent proposer des crypto-monnaies à leurs propres clients. En particulier, Paxo s'est associé à PayPal pour ses fonctionnalités de crypto-monnaie. Les investisseurs participant à la ronde de financement d'aujourd'hui incluent Déclaration partenaire, PayPal Venture, MIT, Trill Capital, Sénateur, Investment Group, Liberté City, Venture et Westcap. Paxo propose différents produits tels que le crypto-trading et le règlement, la garde, ça c'est intéressant, un gardien de sécurité, et la possibilité d'émettre des jetons. Ils se concentrent sur les grandes entreprises clientes telles que Revolut, Tradesy Suisse, Société Générale et Stone X, que vous devez tous connaître en France, ça c'est clair. L'entreprise essaie d'être aussi conforme que possible et prévoit de rester attachée à la réglementation dans plusieurs zones géographiques et verticales. Par exemple, Paxo prévoit de lancer le Paxo National Trust Bank, super, et de demander un enregistrement d'agence de compensation auprès de la SEC aux États-Unis. À Singapour, la société demande une licence d'institution de paiement majeur. Paxo pense que cet avantage réglementaire favorisera les partenariats avec davantage de clients d'entreprises à la recherche d'opportunités de crypto-monnaie sur... excellente nouvelle, Paxo, j'adore, beaucoup plus que Tether. Pour ceux qui ne savent pas, on peut maintenant acheter sur Coinbase avec Paypal directement en liant notre compte Paypal. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Alors, il y en a qui sont pas au courant, mais ça c'est pour les États-Unis présentement. On peut acheter de cette façon-là avec notre compte bancaire qui est lié à Paypal ou par exemple carte de crédit ou peu importe. Mais Coinbase Paypal maintenant c'est disponible pour les States. Je trouve que ça nous surprend qu'il n'y a pas fait avant. Et éventuellement, on va pouvoir aussi faire ça dans d'autres pays. C'est juste que présentement ils ont utilisé les States pour commencer, mais ça va grossir. Ça c'est clair. Et ils vont ajouter d'autres pays. On sait très bien que présentement on peut retirer de l'argent de Paypal. Coinbase Paypal aux États-Unis, Canada, Union Européenne et Royaume-Uni. D'ailleurs, moi je passe souvent par Coinbase. Coinbase Paypal pour retirer en canadien. C'est très rapide la journée même. J'ai mon argent de Paypal. C'est pas un problème. D'ailleurs, à l'autre fois, il m'a demandé une espèce de truc de sécurité qu'il a voulu que je réponde pour certifier certaines affaires. Puis maintenant, il m'achète plus. Je peux retirer quand je veux. J'ai pas peur qu'ils gèlent mon argent parce que Paypal sont un peu spéciales. Faut faire attention. Il faut que vous essayez plus qu'une solution pour retirer votre argent. Bitstamp, Kraken, il y a plein de solutions. Etana avec Kraken qui est un gardien de sécurité. Moi j'utilise ça. Mais faites attention. C'est pas si évident que ça, pour nous, en tout cas au Canada, de retirer son argent en fiat. Si on en veut là du fiat monique. Et on finit ici avec le haut responsable de la supervision de la réserve fédérale qui est déclaré jeudi, ça c'est aujourd'hui, que les régulateurs bancaires devraient accorder plus d'attention à la montée des pièces terres et de la monnaie numérique. Alors, les commentaires du vice-président de la supervision de la FED, Randall Kualos, interviennent à un moment où plusieurs des plus grandes banques du pays auraient commencé à offrir à des clients fortunés la possibilité d'investir dans des fonds Bitcoin, alors que les crypto-monnaies jouissent d'une popularité croissante. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais lui, il était en train d'alarmer genre Jerome Powell. Puis, ben lui, apparemment, Jerome Powell, il y avait une nouvelle sur lui aujourd'hui, mais je n'ai comme pas parlé là. En quoi qu'il n'est pas si pressé que ça, puis qu'il ne veut pas être comme les premiers, puis qu'ils vont s'inspirer de la Chine pour faire leur truc là avec FED, Nord et tout, mais écoutez, je pense que Jerome Powell, c'est un grand menteur, comme bien et bien du monde qui sont dans la politique, mais Jerome Powell, je suis pas mal sûr qu'ils ont un plan beaucoup plus rapide que d'attendre encore comme qu'ils veulent le trois ans avant de mettre en marche la FED, Nord. Alors, à voir, mais quand c'est rendu que ton vice-président comme ça de la supervision te dit d'allumer là, puis que t'allumes pas, ben il y a un problème. Ces gens-là, ils protègent d'autres personnes, puis ils font tout pour que ce soit le plus long possible pour qu'ils puissent s'en mettre dans les poches avant que la crypto règne partout dans le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, allez sur ma page, ma chaîne ici, CryptoOli. Je fais des vidéos tous les jours. Le seul Québécois qui fait ça, c'est moi. Et vous pouvez après ça aller sur ma page Twitter à olivier underscore xrp. Checkez ma description, allez sur mon groupe public. J'ai un groupe public sur Discord, ça s'appelle CryptoOli, public. Je les jasais là-bas, j'ai fait des sections, ils le montrent, ils sont super cools. Il y en a qui répondent aux questions vraiment comme de façon très rapide. Alors, je vais faire un tour, puis moi aussi j'y vais pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand je vois des trucs de peau correct, je m'implique, puis j'enlève ça, des spams, des choses comme ça. Mais je permets quand même pas mal de liberté. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pas mal et discuter d'à peu près qu'est-ce que vous avez envie le plus dans la crypto. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour mon live du vendredi. Et sans oublier demain, si vous voulez écouter l'écoute téléphonique entre la SEC et Ripple, je vais mettre dans la description le numéro de téléphone sans frais plus le code. Il y a 4000 places disponibles. Alors, si vous voulez écouter la découverte et savoir qu'est-ce qui va se passer avec la juge Sarah Netburn et Ripple par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire à la SEC, s'ils vont encore aller se mettre le nez partout dans les clients qui sont en dehors des États-Unis pour essayer de fouiller, pour trouver des poux à Ripple. On va voir si la juge va autoriser la SEC à continuer à faire leur recherche ou pas. Moi, je pense que non. Alors, on va voir ça demain sans faute. On fera un compte rendu au pire samedi par rapport à ça. Merci beaucoup. Au revoir.